Eh bien salut le monde c'est 9 j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super bien On se retrouve pour une série qui date de... Je vais le frapper ce con Mais qu'il est con Et bien salut tout le monde c'est 9 j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 ou 5 5 Ouais 5 De la série de présentation du serveur Unicraft Donc là ça fait au moins 3 mois que j'ai pas filmé sur Unicraft Donc première chose à faire déjà on va dégager le son Parce que ça sert à rien Alors Est-ce que le chargeur très bien Est-ce que le serveur a changé ? Oui oui il a extrêmement changé Déjà vous avez vu le hub la dernière fois On s'en bat les couilles Mais ça va être pour les deux nouveaux jeux qu'ils ont ajouté Donc le Cube of Steel Et le Bingo Craft Donc je pense que le Cube of Steel vous en avez entendu parler Parce que ça fait assez longtemps qu'il est sorti Ça doit faire 2 mois à peu près Voilà donc je vais d'abord vous expliquer ce que c'est Donc alors le Cube of Steel C'est la reprise du jeu Ball of Steel Donc qui est le fameux jeu que la team Bah il y a plein de gens qui l'ont fait Le jeu Ball of Steel Donc en fait ça consiste en fin de compte Le Ball of Steel A être dans le vide Ou au dessus de la lave Avec des sphères Et dans ces sphères en fait il va y aura des diamants Un diamant correspond à un point Et en fait ces diamants Il faut aller les stocker au middle Donc à l'île du milieu Voilà tout simplement Au gros cube du milieu Dans ces coffres Et l'équipe qui a ramené le plus de diamants Donc le plus de points Elle a gagné au bout d'un temps en partie Voilà Donc le Cube of Steel c'est la même chose C'est juste qu'ils ont rajouté Quelques fonctionnalités Donc par exemple ils en ont rajouté 3 Donc déjà comme son nom l'indique C'est plus des sphères Mais c'est des cubes en 3D Voilà donc des cubes tout simplement Parce que les cubes en 3D c'est un peu répétitif Aussi ils ont rajouté les TNT Donc vous allez comprendre pourquoi Donc en fait les TNT c'est un petit peu comme les Les moutons Les moutons explosifs Au chip wars d'Epicube Vous faites un clic droit avec Ça part pas toujours où vous le voulez Sauf qu'après ça explose Donc ça explose pas directement Mais ça explose au moins au bout d'une petite seconde Voilà voilà Donc ça c'est pour le premier jeu qui a été rajouté Le deuxième jeu c'est le Bingo Craft Donc j'ai eu un petit La voix qui est partie là comme ça Là m'envie Donc le deuxième jeu c'est le Bingo Craft Donc qu'est-ce que c'est que le Bingo Craft Donc déjà on va y aller sur le Sur le petit spawn du Bingo Donc alors le Bingo Craft Ça va être un jeu qui Qui prend assez de temps quand même Ça va être un survie en fin de compte Où il va falloir récolter Des items Donc au début moi je croyais que c'était Un petit jeu où il fallait Un petit jeu sympa Qui durerait 5 minutes Mais en fait ça va vous prendre une trentaine de minutes Parce que par exemple ce qu'il faut récupérer Ce qu'il faut mettre dans les coffres du milieu Et bien en survie vous devez récupérer de l'obsidienne Vous devez récupérer Des pistons Des trucs comme ça Différents bois je crois Si je me souviens bien Je me souviens plus Voilà Donc en fin de compte Voilà donc on va aller voir là-bas Touk Allez Pourquoi on peut pas aller plus vite Je sais pas Alors machin Droite à gauche C'est bon On a compris hein Gauche à droite Putain quel bouffon Alors Alliance chacun pour soi Et alliance autorisée What ? Chacun pour soi Et alliance autorisée Très bien Alors récoltez les 25 items demandés Déposez les dans les coffres au plus vite Donc les coffres du champ de la map Attention aux joueurs Si la personne Si personne a gagné au bout d'une heure Fight final D'accord Tant de jeu une heure Une seule vie Slash bingo la liste des commandes Slash pay inviter un groupe D'accord très bien Donc ça peut durer au moins une heure Tant estimé une heure Donc si vous avez pas que ça à foutre C'est pas le genre de jeu qu'il faut Voilà donc c'est un petit Donc c'est un jeu qui a été rajouté sur Donc c'est un jeu que vous trouverez que sur Minecraft Voilà donc il a été rajouté par Il y a pas très longtemps Je crois il y a une semaine Samedi dernier Ça fait même pas une semaine Ouais samedi dernier C'était il y a Attendez là on est lundi C'est fait il y a 3 jours Il a 3 jours ce petit ami Ah non Non il a une semaine et 3 jours Bon bref on s'en fout Et littéralement Pourquoi j'en ai fait ce champ ? Je suis que ça à foutre Alors donc là on va aller voir Le cube of steel Donc on va aller juste lire les règles Pour que vous puissiez vous en imprégner Donc ça ressemble à ça en fin de compte De toute façon je vais vous faire un début de partie Pour que vous puissiez voir Alors grave vieille pièce On s'en fout Hop Où sont les règles s'il vous plaît Voilà Si si Alors laissez attentivement de gauche et de droite Oui alors 4 équipes Rouge, bleu, jaune et verte 4 coffres par équipe au centre de la map Récoltez le plus de diamants et d'émeraudes Puis rapportez les à votre coffre au centre Un diamant à points Un émeraud de points Voilà c'est le truc que j'avais voulu vous dire C'est qu'ils ont rajouté les émeraudes Donc c'était la 3ème fonctionnalité En plus des cubes des TNT Ils ont fait le rajout d'émeraudes Ce qu'il n'y a pas dans le Ball of Steel basique Ensuite l'équipe ayant marqué le plus de points Gagne Tant de jeu environ 20 minutes Ça dépend Comment vous jouez ? Hop En attente 1 sur 16 Il n'y a pas plus de monde Et ben non on va lancer celle-là Allez 2 sur 16 Donc là vous choisissez Hop Moi je prends un kit jaune Voilà Donc la map ressemble à ça Donc des cubes Oui on vit pas dans le même monde Je suis désolé mais des cubes Ils n'ont rien à voir avec des cubes En fait S'ils ont à voir avec des cubes Parce que si c'était des cubes normaux On ne pourrait pas marcher dessus On ne pourrait marcher que sur la face La face du haut Ce serait un peu con Alors ici vous avez le chouette kit Donc 35 unicoins pour 2 enderperles Kit effet potion 30 45 unicoins 110 unicoins Gratuit à partir du grade elite Gratuit à partir du grade support Et kit de vie gratuit à partir du grade VIP Donc moi je vais le prendre Voilà Hop Oui Donc je suis jaune Il n'y a personne en jaune C'est génial Attendez Je vais faire de la pub pour mon équipe Voilà Un peu de pub pour mon équipe Ah les bâtards ils sont mis hivers Ok c'est pas grave Donc vous spawnez avec un bloc de De comment s'appelle de dirt Mais vous n'en faites pas en fait Dès que vous le posez vous en avez à l'infini Des blocs de dirt Je ne sais pas pourquoi Ah oui c'est parce que j'ai un kit D'augmentation de vie Alors Vous spawnez aussi avec un arc Infinity 1 Et Un kit en fer Cool Hop Donc on va prendre les points et tout Hop Allez Donc je vais vous montrer un petit peu A quoi ressemble la map Voilà C'est un peu ce bordel là C'est complètement bordélique Donc notre coffre En fin de compte Il se trouve là bas Et les différentes équipes Il se trouve aux différents Aux différentes arêtes Du grand cube Qui nous entoure Donc par exemple L'équipe bleue elle est là bas Si je ne me trompe pas Donc attendez je vais voir Alors l'équipe verte elle est là bas L'équipe rouge Jouette exactement de l'autre côté Si je suis Je ne fais pas d'erreur Ouais là bas c'est l'équipe bleue Donc vous voyez Il y a une aline bleue C'est l'équipe bleue là bas Là bas il y a la aline verte Et là bas il Bon ça a peut-être rien à voir avec ça Je me tais Donc un émeraude ça vaut 2 points Un diamant ça vaut 1 point Ensuite quand vous arrivez là bas Vous regardez votre coffre Avec votre curseur Et vous faites un clic droit Joujo Bon l'admin Enfin le modérateur pardon Un des modérateurs Qui a été Qui a été Embauché entre guillemets Qui a été embauché Il y a 2 mois S'amuse avec les bannes Sauf si les gens foutent la merde A voir Alors qu'est-ce qu'ils ont changé aussi Sur le servant Donc je pense que je vais quitter J'ai juste allé vous montrer Le centre Le modem Ok Je me tais Le modem N'importe quoi Ah ça fait du bien de jouer avec un Elle demande Elle demande Que On arrête le kick Oh putain Quelle chieure Non mais de toute façon Il la déballe après Mais Paroisa Qui ça Mais genre Il se parle comme ça Les modos Tranquille Oh la la Mais c'est pas possible Ça Hop Donc je vais vite Faire vous montrer La demoiselle Eh mais c'est vraiment Des bâtards Quand même Allez vous êtes sérieux Ah non Ça c'est impitoyable Alors je vais vous montrer un petit peu La TNT Ce que ça fait Ça fait ça Voilà Moi vous voyez Je vais m'en prendre une dans la gueule Ah oui Et puis il y a un ton de rechargement Pour lancer ces TNT Eh les gars Les gars Oh là Oh là 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 On se calme J'aimerais juste Montrer à mes viewers Comment ressemble Le middle Ouais bon C'est middle normal Là bas Il y a juste le coffre Il y a le coffre Hop Vous faites un clic droit dessus Voilà Et puis c'est tout Donc J'ai juste me jeter dans mon vide Je sais pas J'ai pas envie que la vidéo dure trop trop longtemps Hop Merci pour Skype Putain Eh mais En plus On se prend bien les Putain Eh mais eux Ok Ok Dans ton luc J'ai été tué Les amis Donc alors Slash Eh bien je vais vous montrer aussi ce qui a changé Euh Vous avez quitté à partir en cours Vous avez dit que nous ne sommes donc pas mis à jour Partie perdue Plus une perdue Ok Alors Petite coupure magique Alors qu'est-ce qui a changé aussi Le PVP faction Euh La map du PVP faction Comme par hasard Je vous spawn pas au bon endroit Alors je sais pas si je vous avais présenté le PVP faction La dernière fois Euh Ouais bah je sais pas Donc toute la map a été reset Donc euh Un beau petit Petit spawn quand même Faut l'avouer Euh Moi je suis adepte de tout ce qui est fantastique comme ça Hein Je vais pas dire médiéval mais je vais plutôt dire fantastique Euh Tout ce qui est fantastique j'adore Tout ce qui est spawn j'adore Et euh Tout simplement voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Donc je trouve vraiment ce spawn super magnifique Euh Voilà Tout simplement J'ai plus rien à dire Allez à plus Non j'éconne Euh Euh Voilà donc quand vous spawnez vous arrivez Ben là bas Là bas Là 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 Putain je trouve même plus mes mots On arrive là bas Euh 48 tours de champs connectés C'est très bien Alors ici vous avez Euh La zone d'enchantement Donc euh Pour vous enchanter Ça je sais pas ce qu'il fait Donc euh Compte ça Oh bah j'en ai 22 moi Charternais une Ok Ah maintenant je vais foutre ça Qu'est-ce que je fais avec un stuff comme ça Ok Pourtant j'ai jamais fait de PVP faction Oula Bon Ok On va foutre ça là-dedans Ni une est connue Voilà Alors là bas vous avez Euh La zone de farm Alors Euh Ça pour obtenir un petit peu de nourriture Et d'expérience Ok Ah oui d'accord Donc c'est des spawners À différents animaux D'accord très bien Euh Là bas Accès au shop Donc euh Achetez ce que bon vous sera Euh Ouais donc c'est un Shop classique quoi Ok Euh 35 pour un Ouais C'est comme le kit PVP quoi Euh Voilà donc c'est aussi Euh 20 c'est tout Bon Ça Enfin 20 c'est déjà bien quand même Pour 35 il y a un diamant Voilà voilà Donc Alors Euh Les gars vous sortez bien Ah oui il a activé sa furie Voilà c'est aussi un truc spécial sur Anycraft Euh Quand vous faites un clic Bah je vais l'activer Voilà comme ça Donc là on devient plus puissant On a la speed La régénération Et euh Et la force en plus Euh Donc je sais pas dans combien de temps Dans 25 secondes j'aurai le droit d'à réutiliser Euh Notre hôtel de vente Slash bay Notre lottery Lothash lottery Voilà donc euh En fait autour Bah vous avez la warzone Qui est décorée Et vous avez ensuite la save Enfin Le reste quoi Je sais pas trop comment ça s'appelle Je suis pas du tout un adepte du PVP faction Même si euh Je vous ferai bientôt une vidéo Sur un serveur PVP faction Voilà tout simplement Euh Donc Alors vous avez la warzone Qui est très bien aménagée Avec quelques tours par-ci par-là Etc Etc Euh Des dragons Machin Voilà donc C'est un PVP faction classique Donc après je sais pas trop ce qui a changé A part le PVP faction Le cube of steel Et le Euh 5 secondes A part le PVP faction Cube of steel Bingo craft Semi RP En construction On peut toujours pas y aller Euh PVP sauvage n'a pas changé PVP non plus Skyblock non plus TNT game non plus Tower non Ah si Tower Full 1.8 D'accord Ils ont tout passé en 1.8 Donc le The Tower Oui Il a changé Mais il a juste changé En fait Il a juste changé de face Ils ont rajouté un Un jump Et puis Ils ont changé La gueule des panneaux Voilà Bon je préfère largement Avant que maintenant Mais Bon Voilà 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 Donc Je crois qu'il n'y a plus rien à dire Donc juste en tourner Pour faire mon Ma petite outro Voilà voilà Donc tu veux Mon coin fétiche Voilà 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 Donc Eh bien J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Ça me fera franchement plaisir Ou même de mettre un petit commentaire Par exemple Par exemple C'était bien Ou dites moi une petite critique Ce qu'il faut améliorer Ou autre Voilà voilà Donc Eh bien voilà J'espère encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Que je ne vous ai pas trop cassé les pieds A parler C'est le but de la vidéo Donc on se retrouve Je ne sais pas Je ne sais pas quand Sur une aircraft Parce que j'adore vraiment ce serveur C'est pourquoi j'aurais acheté le kit VIP Voilà Donc j'adore vraiment ce serveur Donc je ne sais pas trop Quand est-ce qu'on se retrouvera Voilà voilà Donc A plus tout le monde C'était 9 Et Voilà C'est tout Pourquoi je parle Sous-titrage ST' 501